Comment est-ce que nous sommes dans un moment d'enjeu politique majeur ? Pour être performante, doit absorber de façon collective la solidarité pour accompagner les personnes dans leur période de fragilité, de retraite, de santé, d'handicap, de chômage. Et lorsque vous avez souhaité, au titre de directeur de l'École nationale de la sécurité sociale, de rappeler, de faire rappeler par les jeunes, ce qui a fondé la reconstruction d'un pays après le désastre de la guerre et qui consistait à mobiliser les gens au travail tout en développant une solidarité pour les accompagner quand ils avaient des accidents de vie. Et retrouver ce sens, l'esprit, au travers des thèmes que vous avez souhaité aborder par les jeunes sur les valeurs, sur le discours de la Roque, sur la dimension européenne, sur les applications, caractère moderne de faciliter l'accès au service, me paraissait un appel à l'intelligence des jeunes que nous avons parfaitement retrouvé dans la qualité des dossiers. Alors je voudrais d'abord remercier les membres du jury, qui par leur diversité, chefs d'entreprise, éducation nationale, anciens responsables de la santé, ont manifesté rapidement un enthousiasme et une volonté d'essayer d'être le plus objectif possible. Sur ces dossiers, je ne le dis pas par un effet de manche, mais je crois, je peux parler au nom du jury, nous avons été extrêmement touchés par l'intelligence des jeunes, par le souci de simplifier les messages, y compris visuels. Je me souviens de ce texte accompagné de danses, je me souviens de ces mots que l'on mettait sur des murs, je me souviens de ces chansons, de ces poèmes, c'était extrêmement touchant de voir que pour trouver les réponses à des questions qui étaient loin d'être évidentes, ils ont su faire preuve de l'intelligence du cœur, et ils nous ont beaucoup touchés, au point que d'ailleurs nous avons récompensé un petit film dont nous estimions les uns et les autres qu'il pouvait servir d'ouverture à un festival de films, tellement la qualité artistique était magnifique, mais surtout, le regard, l'émotion, l'intelligence qui se manifestait au travers de ces jeunes qui s'exprimaient, étaient magnifiques. Et je crois que nous avons toujours raison de faire confiance aux jeunes. Ils doivent prendre leurs responsabilités, à condition que le monde des adultes leur en donne la possibilité. C'était aussi l'intelligence de votre concours. Et je suis ravi, après beaucoup de débats, ça a été loin d'être facile, de départager des dossiers. Et je pense que chacun trouvera dans le choix du jury l'expression d'une confiance et d'un remerciement magnifique pour tous ces jeunes qui se sont mobilisés, une reconnaissance profonde pour ces enseignants qui ont su accompagner ces jeunes, qui ont su créer cette communauté d'intérêts autour de la construction d'une réponse à apporter à un sujet qui va concerner leur avenir, développer la solidarité et la défense des plus fragiles, des plus faibles et des plus vulnérables, ce qui peut être une situation qui peut tous nous arriver à un moment de notre vie.